Bonsoir, c'est le 20h et en voici les titres. Brice Olinguiema, président de la transition au Gabon, a foulé le sol congolais ce mercredi. Il a été reçu en tête à tête par le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tichekedi-Chulombo, à la résidence présidentielle du Mont Galéma. Les points relatifs à la paix et au climat des affaires étaient au centre de leurs échanges. Et puis la situation sécuritaire au Proche-Orient et ses conséquences au niveau national. La question a fait l'objet de la réunion du comité de conjoncture économique, présidée aujourd'hui à la primature par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Et pour terminer, il milite pour un processus électoral apaisé. Frédéric Ita, ancien vice-ministre du Plan, a récemment lancé une campagne sur le civisme électoral. Cet acteur politique a également abordé les sujets lors d'un échange avec Sylvie Hélengue, directeur général de la radio-télévision nationale congolaise. Voilà, c'était là le sommaire. Et l'actualité aujourd'hui démarre avec cette visite officielle à Kinshasa de Brice Olinguigema, président de la transition au Gabon. Ce dernier, depuis sa prise de pouvoir, s'active sur le plan diplomatique pour réchauffer les relations de coopération bilatérale avec son pays. Il a été reçu en tête à tête par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, à la résidence présidentielle du Mont Galéma. Les questions de paix et du climat des affaires étaient au rendez-vous. Fanny Kikoufi. Tenu d'officier militaire, le président de la transition de la République gabonaise, Brice Olinguigema, est arrivé à Kinshasa en fin de matinée ce mercredi 11 octobre 2023. Accueilli au terminal présidentiel par le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Le Tundula, le général Olinguema a pris la direction du Mont Galéma pour rencontrer le président, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo. Au palais présidentiel, les deux chefs d'État ont eu un entretien en tête à tête de plus de deux heures avant d'associer leurs collaborateurs respectifs. Diplomatie, sécurité et climat étaient au centre de leurs entretiens. L'objet de notre visite ici, en terre congolaise à Kinshasa, c'est d'abord d'échanger avec son homologue sur les questions de paix et de sécurité, mais également les questions de climat. Comme vous le savez, il y aura une conférence sur les bassins du Congo, non loin d'ici à Brazzaville, et nous comptons nous y rendre et échanger, également pour les questions de climat qui concernent également l'Afrique. Le deuxième point, ce qui nous amène ici à Kinshasa, c'est cette étape dont vous parlez de la tournée. Vous savez que depuis le 30 août 2023, le Gabon est passé dans une nouvelle ère, suite à une élection non démocratique dont nous avons longtemps échangé, et que nous avons besoin de son concours pour nous accompagner, pour nous aider également, comme le fait le facilitateur, M. le président Toilera, dans la zone de la CAC, afin que le Gabon puisse retrouver sa place dans le concert des nations, pour qu'on puisse être accepté. Et donc nous avons besoin de l'appui du président Tshisekedi, ici présent. Et pour le peuple congolais, qui a des échéances également à venir, et qui sont des moments particuliers, vous avez des élections, nous souhaiterons que ça se passe dans la paix. La paix sociale, et que nous avons constaté que depuis l'arrivée du président Tshisekedi au pouvoir, depuis son entrée d'un d'action, il y a la paix, cette paix ici au Congo. Et c'est cette paix qu'il faut préserver, et qu'il faut continuer. C'est sur ces chaudes accolades, et un large sourire, que les deux personnalités, que les deux chefs d'Etat, se sont séparés. Le général président a repris son avion pour le palais du bord de mer, à Libreville. Je l'ai dit dans les titres, la situation sécuritaire au Proche-Orient, et ses conséquences au niveau national, la question a fait l'objet de la réunion du comité de conjoncture économique, présidée aujourd'hui à la primature, par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Reportage, Marcel Moubenga, Janine Kalinga. Le comité des conjonctures économiques, présidé par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, qu'il y a ce mercredi 11 octobre 2023, a passé en revue, comme à l'accoutumée, la situation économique, tant sur le plan international que national. Il note, les premières conséquences de la crise sécuritaire au Proche-Orient, sur le marché des changes au niveau national. Nous avons eu à constater que nous avons gagné, selon le rapport de la Conseil, que nous allons vraiment vers une baisse de la mentalité au niveau mondial économiquement parlant. On a pu faire aussi le constat que les attaques du Hamas sur l'État d'Israël a eu comme conséquence une augmentation du prix de l'arrivée de pétrole, et donc ça risque aussi d'impacter les différents pays qui sont prioritaires. Au niveau national, on a pu faire le constat de la stabilité continue au niveau du taux de change, ainsi qu'au niveau de l'inflation. Mais dans les discussions, on a aussi abordé la question de la diversification de l'économie, qui va permettre d'arriver à une stabilité macroéconomique. Voilà, en règle générale, que sont les points qui ont été abordés au cours de la réunion régionale. Ici, dénoter que cette réunion des conjonctures économiques a été marquée particulièrement par une dominance de la présence féminine, avec la participation outre de la ministre du Plan, de la ministre de Mines, de la ministre du Travail, de la vice-ministre des Finances, du vice-ministre du Budget et de la gouverneure de la Banque Centrale du Congo. Et on reste à la primature. La tenue prochaine des élections en RDC et la situation humanitaire à l'Est, voilà, entre autres, au cœur de l'échange entre le Premier ministre congolais et une délégation américaine de l'USAID. et une fois de plus, Marcel Moubenga, Janine Kalinga. Productive et positive sont les deux caractéristiques que Mme Monde Mouyangoua, du bureau Afrique des l'USAID, a choisi de mettre sur la réunion des travails qu'il a mis, elle et sa délégation, en face du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kengé. Une manière d'exprimer sa satisfaction. Leur première attention s'est portée sur la perspective des élections, dont l'importance sera autant valable pour la République démocratique du Congo que pour le continent africain dans son ensemble. Le partenariat entre la RDC et l'USAID engage les deux parties sur un autre axe qui est celui de l'aide humanitaire à fournir dans la partie Est de la République démocratique du Congo, en proie à l'insécurité. Nous venons d'avoir une réunion très productive avec le Premier ministre. D'abord, un rapport avec le partenariat très fort qui existe entre les États-Unis, mais aussi la RDC. Nous avons aussi parlé des questions essentielles, des questions en rapport avec la tenue d'élections libres, transparentes et paisibles, qui vont permettre à la population de la RDC de pouvoir exprimer leurs aspirations pour l'avenir. Il est bon de rappeler que les États-Unis sont connus pour être le plus grand bailleur bilatéral des fonds d'aide humanitaire aux populations de l'Est devenues vulnérables par les effets de la guerre. 11 octobre, journée internationale de la jeune fille, le thème pour chaque jeune fille, droit, résilience et autonomisation. Le ministre congolais du Genre a participé dans ce cadre au concours de photographie organisé par l'UNICEF à Kinshasa. Elle a appelé la communauté congolaise à soutenir la promotion de la jeune fille. La journée internationale de la jeune fille, célébrée mercredi 11 octobre 2023, sous les thèmes « Pour chaque fille, droit, résilience, autonomisation » coïncide avec la remise des prix du concours sur la photographie organisée conjointement par l'UNICEF et l'Académie des Beaux-Arts. Des lauréats ont reçu des appareils photos et des objectifs comme récompense. Tous des étudiants de l'Académie des Beaux-Arts. Satisfaction de l'UNICEF qui appelle à un renversement des tendances sur la situation des filles qui sont plus marginalisées et confrontées à plusieurs défis. Pour l'UNICEF, les filles sont au centre de nos stratégies et de nos programmes. La situation des filles est une situation universelle. Que ce soit en RBC ou bien que ce soit sur plusieurs voies de continent, il y a un lien entre ces filles et c'est cette situation. Et pourtant, nous savons que les adolescentes et les filles devraient être reconnues comme des acteurs clés dans le développement d'une société et que leurs droits devraient être respectés. La ministre du Genre, Enfants et Familles, Mireille Massangoubi-Bimouloko, a indiqué que le couronnement de ces concours est une occasion de mettre la lumière sur les filles souvent oubliées dans le monde de la photographie. Dans notre qualité d'acteurs et d'actrices de développement, nous puissions soutenir leur travail, leur militantisme et leur leadership dans les bêtes de l'aide de la vie sociale. A la fin de la cérémonie, les participants ont visité des stands de lauréats érigés pour la circonstance. Nous changeons de chapitre. La campagne agricole 2023-2024 a bien démarré dans le cuillou. Occasion pour le ministre de l'Agriculture d'ordonner la relance de la société Combilim. Ce grenier agricole du territoire d'Idiopha n'est plus en mesure de transformer les produits agricoles, faute de pièces de réchange pour les machines en panne. Marie Calong, reportage. Tout Idiopha s'est mobilisé comme un seul homme pour accueillir l'homme d'Etat, le ministre de l'Agriculture qui est arrivé tard dans la soirée du lundi 9 octobre dans ce territoire de la province du Quillou. Bravant, une route chaoteuse de près de 200 kilomètres sous le tronçon qui quitte Idiopha sans interruption. Maître Josem Pandaka Banguka accompagné, le secrétaire général à l'Agriculture, Ilanga Lofonga et son épouse, madame Jimmy Pandaka Banguka, est allée lancer la campagne agricole 2023-2024 dans cette partie du territoire national. Comme dans le Okatanga, le Congo central, Kinshasa et Kwango, le patron de l'agriculture a remis des sémences, engrais, matériel aratoire et autres aux différentes coopératives agricoles de la contrée. Un geste salué par le ministre provincial de l'Agriculture et la notabilité provinciale. Ce que nous avons fait avec Papakine, on a bien géré. Aujourd'hui, avec ce que l'excellence, le maire vient d'apporter. Attendez pour les résultats. Vu les statistiques du gouvernement provincial, le territoire d'Idiopha est parmi les premiers territoires qui a une potentialité au niveau de la production agricole. C'est comme ça que le ministre a choisi de venir ici. Ils sont contents qu'ils vont avoir des sémences, qu'ils vont avoir des intrants, qu'ils ont des outils de travail et la productivité va augmenter, qu'ils n'auront plus faim. Une fois la production agricole à terme, les paysans d'Idiopha recouraient toujours à Kambine, ce gréguet agricole qui permettait de faire la transformation des produits agricoles ne fonctionne plus, faute des pièces de réchange. Le ministre Rompanda a promis la relance de ces structures après sa visite sur le lieu. Dans le cadre de sa visite ici, il a promis de nous soutenir pour relancer un peu nos moyens pour la transformation des produits agricoles des paysans en nous donnant une décortiquée. Avant de quitter Idiopha, l'homme d'Etat, Maître Josem Pandakabangou, a reçu tour à tour les administrateurs du territoire, les députés provinciaux, les chefs de secteur, les différentes coopératives agricoles, les différents partis, membres de l'Union sacrée de la Nation. Le ministre de l'Agriculture, Maître Josem Pandakabangou, leur a adressé un seul message, se mobiliser pour la réélection du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, afin de parachever sa vision, celle de la révanche du sol sur le sous-sol. Et avec une superficie de plus de 7500 hectares, la ferme MKM pratique diverses activités culturales. Le ministre de l'Agriculture, qui a visité ce cadre, encourage les initiatives prises et promet l'accompagnement du gouvernement. Robert Ndaï. Le ministre de l'Agriculture, Maître Josem Pandakabangou, poursuit ses visites d'inspection pour la rédynamisation du secteur de l'agriculture. A Malokou, c'est à la ferme agropastorale MKM qu'il s'est imprégné personnellement de l'avancement de ses projets. Oeuvre d'un dinfis. Les réalisations sont visibles. Mike Kasinga a fait visiter le ministre de l'Agriculture tous les compartiments de la ferme agropastorale, dont la visite du système d'adduction d'eau par forage, l'initiateur de la ferme a dit au ministre de l'Agriculture que cette eau est utilisée pour l'irrigation des cultures et à la boisson des troupeaux, des vaches, des chèvres, des moutons et de la volaille. Pour Josem Pandakabangou, ministre de l'Agriculture, cette initiative mérite l'appui du gouvernement congolais. C'est la première fois que j'arrive à visiter une ferme pirement congolaise. Je viens de vivre une expérience congolaise que nous sommes appelés à soutenir. Et là, je parle comme ministre de l'Agriculture pour que nous arrivions dans l'écosystème de l'Agriculture à soutenir les nationales. Et cette ferme rentre dans les projets du président de la République sur l'agenda des transformations agricoles. Hier-ci, c'est un agenda que le président de la République voudrait qui ait de la chaîne complète des transformations agricoles. Le directeur général du groupe MKM, Mike Kasinga Moulinga, s'est dit agréablement surpris de la visite du ministre de l'Agriculture et surtout de ses encouragements. Pour l'instant, nous sommes dans la production d'œufs. Nous faisons tout ce qui est poulailler, on appuie sur tout ce qui est de volaille. Ensuite, nous avons la production de tout ce qui est viande, puisqu'on élève des vaches, des vaches, des moutons. Le but, c'est de pouvoir vendre des viandes de toutes les parties distinctes que l'on connaît. Tous répartent avec une promesse claire, celle de collaborer étroitement pour alimenter la ville de Kinshasa des produits. Le lancement du mois entrepreneurial visant à créer des millionnaires congolais, il en a été question au cours d'un point de presse que le ministre de Petits et Moyennes en entreprise a obtenu en son cabinet de travail, Désiré Mdinga. On a également profité pour signer un protocole d'accord avec la société Quantum Vertex, réputée pour un développement structuré des PME. Richard Kalala et Gisèle Loukoussou, reportage. Le Congolais s'approprie la chose. Et ceux qui vont se l'approprier seront des millionnaires, seront des milliardaires. Créer des millionnaires et des milliardaires congolais et s'approprier l'entrepreneuriat, un des moments forts qui a marqué l'allocution du ministre de l'entrepreneuriat, Petits et Moyennes entreprises, Désiré Nzinga Birianzé, au cours d'un point de presse tenu à son cabinet de travail, au lancement mardi 10 octobre, mois dédié à l'entrepreneuriat, titillant le retard qu'a connu la RDC. Dans l'organisation des entreprises, le ministre Désiré Nzinga Birianzé a, à cette occasion, rappelé la détermination du gouvernement à matérialiser le secteur d'entrepreneuriat avec le concours des différentes agences publiques créées pour l'accompagnement des entrepreneurs. Le rêve du chef de l'État, c'est de créer ces millionnaires. Et donc, il n'y a pas d'hésitation, parce que l'État congolais est en train d'accompagner tout ceux-là qu'ils veulent vraiment entreprendre, pourvu que ce que l'on veut faire puisse donner de l'intérêt, apporter un plus à la communauté nationale, que ça puisse profiter à la République. Des villages agricoles que nous rêvions à l'époque, qui sont une réalité, nous en faisons aujourd'hui des micros et petites entreprises. Dans un autre registre, le ministre de PME a signé un protocole d'accord avec la société Quantum Vertex dans les cadres de sa politique des mises en œuvre de la promotion de l'entrepreneuriat qui vise à soutenir les développements de l'entrepreneuriat à travers les structures placées sous sa tutelle, chacune selon son objet et sa mission. Et je vous l'avais également annoncé dans les titres, il milite pour un processus électoral apaisé. Frédéric Kita, ancien vice-ministre du plan, a récemment lancé une campagne sur le civisme électoral. Cet acteur politique a également abordé le sujet lors d'un échange avec Sylvie Lenguet, directeur général de la radio-télévision nationale congolaise. Cédric Kenina. Sa démarche vise à obtenir des parties prénantes au scrutin de décembre, un engagement implicite pour des élections apaisées. Frédéric Kita, acteur politique et acteur des développements, en a fait part à madame le directeur général de la RTNC, Sylvie Lenguet-Niembo. La RTNC a un rôle de métronome pendant cette période électorale et assume déjà en première ligne, en tant que média public, sa place de l'église au milieu du village pour un processus électoral apaisé. J'ai entamé une tournée de sensibilisation, parce que bientôt nous nous approchons vers les échéances électorales. Il y a des dérapages, il y a des discours un peu aînés, il y a la guerre de l'Est, et nous n'avons qu'il c'est le patrie, et il faut la sécuriser, il faut l'aimer aussi. Et je suis venu voir à la maman d'Egé pour lui dire clairement qu'il y a d'abord la RTNC qui est la maison mère, et toute l'échelle fait du bon travail, mais elle doit continuer aussi dans ce sens-là, pour éduquer, conscientiser et former aussi. De la pédagogie et du civisme électoral, deux registres sur lesquels compte s'appuyer la RTNC. En tant que média, je crois que nous allons jouer notre rôle, celui d'accompagner la population congolaise à suivre ces élections. Donc la campagne démarre déjà à la mi-novembre, jusqu'à ce que nous passions en vote, mais c'était également pour nous l'occasion ici de remercier l'excellence Kita qui est venue nous rendre visite. Et dans son mot, c'était plus pour nous conscientiser et que permettre également aux Congolais d'apprendre à travers les médias ce que sont les élections, et surtout préserver ces acquis que nous avons, la démocratie. C'est vraiment tout un programme qu'il nous a proposé, que nous avons accepté d'insérer dans notre grille de programme. De temps en temps, il reviendra, parce qu'il pense organiser une grande campagne à travers le pays pour conscientiser la population. Donc il reviendra comme ça assez souvent pour nous faire part de ce que pensent les Congolais et de comment est-ce qu'il a pu leur donner l'information qu'il faut. Frédéric Kita ne s'est pas déplacé main vide. À titre symbolique, du matériel informatique et un lot important de fournitures du bureau ont été rémis à madame le directeur général de la RTN congolaise. Et notez bien ceci, le lancement de l'année de formation 2023-2024 de l'École nationale des finances aura lieu le 30 octobre prochain, annonce faite à travers un communiqué que signe le directeur général de l'École nationale des finances. Justement, il s'agit du professeur Jean-Paul Niembo. Et on va poursuivre ce journal avec cette information qui lui vient de la diaspora. La République démocratique du Congo riche en minerais pourrait couvrir la moitié des besoins du monde avec comme résultat l'amélioration du vécu quotidien de Congolais. La diaspora congolaise de Bruxelles réunie au sein de l'Asbel Change s'est penchée sur la question au cours d'une conférence débat sur l'exploitation minière en RDC. Mireille Indégué. La RDC potentiellement riche en sol comme en sous-sol, cette aubaine pour le Congolais a produit malheureusement un effet contraire vis-à-vis de multinationales assoiffées de cette richesse. Une situation qui crée l'insécurité permanente en RDC. Préoccupée par le mot qui gangrène le pays, la diaspora congolaise vivant en Bruxelles régroupée au sein de l'Asbel Change a tenu le samedi 7 octobre dernier une conférence débat à l'Université libre de Bruxelles sur la dépendance aux minérés congolais. C'était sous la direction de leur coordinateur, Dido Kalama. Une délégation importante venue de la RDC a pris part à ses assises, notamment la chargée de communication du Conseil congolais de batterie, Lilas Pezo, Daniel Banza, espère en intelligence économique et géopolitique de minérés, et Madame Alice Merimbo-DG du Fonds national. Le secteur de mine, pourvoyeur de richesses en RDC, les intervenants ont, dans ce sens, tour à tour, peaufiné de stratégies pour renflouer le caisse de l'État, mais surtout pour l'amélioration du vécu congolais. Nos attentes, c'est surtout de pouvoir recevoir des échanges, un plaidoyer en faveur de la chaîne de valeur, mais aussi, on pourra connaître les opinions des différents intervenants, des différents participants. Il y a toutes ces choses qu'on déplore, il y a des enfants qui travaillent dans les mines, il y a des femmes enceintes, et ainsi de suite, mais il y a aussi des démarches, il y a des initiatives qui sont faites dans le sens de mettre fin à toutes ces choses et de créer un bon vivre pour les Congolais. Tout ça, l'idée, c'est de pouvoir informer et de voir un peu la réceptivité de l'opinion publique. une contribution positive de la diaspora congolaise à la politique de la maximisation de recettes pour le développement durable de la RDC. Les investisseurs sont attirés par l'assainissement du climat des affaires. Installation de la première usine de fabrication des batteries électriques en RDC. Les choses se dessinent de plus en plus. Une nouvelle étape franchie, il s'agit des appels d'offres dans plusieurs segments à lancer dans les mois qui suivent. Ceci résulte de la réunion technique qu'a tenue le ministre de l'Industrie. Reportage signé Éric Cabamba. Un pas de plus vient d'être franchi dans la réalisation du gigantesque projet d'installation de la première usine de fabrication des précurseurs des batteries électriques en RDC. Après les études et préfaisabilité déjà réalisées, les appels d'offres essaieront lancés d'ici peu. Ces appels d'offres concerneront plusieurs segments dont la construction des voies d'accès au site, les unités industrielles, les infrastructures énergétiques. C'est la grande décision prise au cours de cette réunion technique qui a mis autour d'une table le ministre de l'Industrie Julien Paloko Kaunga, les animateurs du conseil congolais des batteries CCB et quelques experts du ministère de l'Industrie. La communication importante à donner ce jour c'est que le projet est en train d'évoluer très très bien. Vous savez que sur notre chapitre il y a l'étude de préfaisabilité qui a déjà été réalisée par la société Arise mais de l'autre côté les CCB aussi pilotent un autre processus qui va se culturer par les appels d'offres qui seront lancés d'ici quelques mois pour que finalement nous puissions avoir des prestataires qui vont nous aider à réaliser certains segments. La réalisation de ces grands projets permettra à la RDC de devenir championne des voitures électriques d'ici à 2050 où tous les véhicules thermiques seront interdits de circuler dans le monde pour éviter la pollution de l'environnement. Le pays de Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo qui sera au cœur de ces transformations va devoir arracher une grande part dans ces marchés qui demeurent de plus en plus prometteurs. L'idée de s'assurer que l'import-export qui seront soumis à un contrôle sur le pont du Sacania reliant la RDC à la Zambie se déroule comme prévu le directeur général de l'Office national de contrôle pour se faire inspecter ses services dans les provinces de Loulaba et du Okatanga. Jacques Meji L'Office congolais des contrôles est l'un des acteurs et intervenants majeurs à toutes les frontières de la RDC. La construction du port reliant la République démocratique du Congo à la Zambie et l'inauguration du port sec à Sacania n'ont pas laissé indifférent le directeur général de l'OCC docteur Etienne Chimanga Motombo qui était à la suite du chef de l'État. Pour s'assurer que les importations et exportations seront soumises à un contrôle de qualité, le DG de l'OCC Etienne Chimanga a inspecté le service de l'Office dans les provinces du Loulaba et Okatanga. À Kacenga, il a visité le travail de construction d'un nouveau bâtiment de l'OCC et à Kassoumbalessa Mokambo l'inspection a porté sur les installations et les différents services. Etienne Chimanga s'est rendu au laboratoire de l'UCHA spécialisé en contrôle de qualité des produits miniers. À l'inauguration du port sec de l'Ukamba dans le territoire de Sacania le DG de l'OCC a visité le bureau où seront installés les services de l'Office. partout où il a été Etienne Chimanga Moutombo DG de l'OCC a échangé avec les staff dirigeants les syndicalistes les travailleurs sur les conditions de travail la vigilance à toutes les frontières et la rigueur dans le contrôle de qualité des produits importés et exportés pour mieux protéger la population congolaise. Les 10 chefs d'Etat des pays membres de la CEAC déterminés à redynamiser l'éducation en Afrique centrale ceci justifie l'ouverture de la première édition du forum d'Afrique centrale pour l'éducation tribune. Le mot de bienvenue a été dit par le recteur de l'Unilou le professeur Gilbert Kishiba. Vous êtes venu si nombreux écrire une page en bleu royaume d'une Afrique centrale en marche et dynamique. Vous êtes venu affirmer que l'unité des peuples d'Afrique est possible à partir de l'ancrage éducatif et scientifique. Madame Yvette Ngandou, commissaire au développement humain de la CEAC s'est dit heureuse de cet aboutissement. Le but de cette réunion est de discuter de la meilleure manière d'inclure les instruments régionaux et autres outils concernant l'exploitation et le développement de l'économie des savoirs dans un cadre stratégique et un plan d'action nouveau. Au nom du gouvernement de la RDC, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mouindo Zenghi a remercié tous les partenaires éducatifs. C'est donc pour nous une grande responsabilité de pouvoir faciliter cette grande intégration régionale pour qu'il faut parler aussi de l'entreprise à la France. Le FACESTI pose les balises des rencontres périodiques et suscite des nouvelles initiatives en éducation, formation et innovation technologique. Il bénéficie de l'appui des partenaires internationaux notamment l'UNICEF, l'UNESCO, l'ONUDI, le plan international, l'ADA, la FESEN, l'Institut d'Aller et le RECIRAC. En plus des ateliers, des communications et des rencontres, cette première édition du FACESTI offre un espace d'exposition. Et au ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance Social, la ministre Claudine Doucy a abordé avec une délégation de l'Agence française de développement la question relative au renforcement de la coopération bilatérale dans son secteur d'activité entre les deux structures. Willy Atounakov. La présentation de la nouvelle directrice adjointe de l'AFD, Agence française de développement, la revue annuelle du portefeuille AFD, les nouveaux projets d'équipement des différents centres de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP, et l'évolution des travaux de construction d'autres nouveaux centres ultramodernes. Tous ces sujets ont été débattus au cours d'une séance de travail que la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Social, Claudine Doucy-Mouakimbe, a eu, mardi 10 octobre 2023, en son cabinet des lumiébles du gouvernement à Kinshasa-Gombé avec une délégation de cette agence conduite par sa directrice pays. Avec Madame la ministre et l'AFD, c'est une longue histoire, c'est une collaboration fructueuse via l'INPP. Là, on est en train d'instruire un projet de 10 millions qui arrive, on est en phase finale pour pouvoir équiper les centres INPP dans les provinces et en même temps, on a évoqué les centres qui sont sortis de terre, qui sont finis, qu'on a financés sur un projet qui est en train de se terminer. Ça concerne un centre de contrôle technique à Beaumont, deux centres à Kissangani, un centre INPP à Baguera. Déjà, il y a un projet là qui finit de 16 millions qui est en cours d'exécution, donc on attend les inaugurations et le projet de 10 millions il est en instruction et donc qui se finit mais avec une priorité dans le Kassai. Pour sa part, la patronne de l'emploi en RDC a rassuré la délégation de l'AFD de la détermination du chef de l'État et du gouvernement Samaloukonde d'accompagner la coopération française dans la réalisation de tous ces projets à impact socio-économique réel est visible sur le terrain dans le cadre de la formation professionnelle de qualité et de création des emplois des jeunes en République démocratique du Congo. L'ambassadeur de la RDC en Espagne est désormais la représentante du pays au sein de l'Organisation mondiale du tourisme. Geneviève Loukoussa entend promouvoir les sites touristiques de la République démocratique du Congo pour attirer ainsi les investisseurs. Elle l'a dit au secrétaire général de l'OMT lors de la présentation de la copie figurée de sa lettre de créance d'Adi Chabani. Les fleurs et fonds de la République démocratique du Congo sont reliefs. Ces fleuves et lacs, ces chutes et rapides sont des sites touristiques qui constituent les opportunités d'investissement dans les domaines touristiques. l'ambassadeur de la RDC près du Royaume d'Espagne Geneviève Loukoussa KMB qui depuis ce lundi 9 octobre 2023 est devenu la représentante de la RDC à l'Organisation mondiale du tourisme après sa présentation de la copie figurée de sa lettre de créance au secrétaire général de cette organisation et décider plus que jamais à faire la promotion des sites touristiques de la RDC. Son souci est de faire de la RDC une destination des investissements dans les domaines touristiques en Afrique subsaharienne d'ici 2030. En sa qualité de la représentante pays à cette organisation mondiale elle a la mission de booster les secteurs touristiques et de les considérer comme le rouage central du développement durable de la RDC aux échelons internationaux et nationaux. Ceci pour matérialiser l'ambition du gouvernement de la République de compter les secteurs touristiques parmi les secteurs pourvoyeurs des recettes de l'Etat. avec comme finalité rendre la RDC une destination des investissements d'ici 2030. C'est la belle voix de Dada Chabani. Les députés provinciaux congolais préoccupés au sujet de leurs prestations dans les assemblées provinciales, ils en appellent à l'implication du chef de l'Etat. Le conseiller principal du président de la République au collège politique Jacques-Main Chabani leur a tendu une oreille attentive. Jules Tutumbaye. Ils sont venus de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Ces députés provinciaux régroupés en collectif sollicitent l'intervention du président de la République pour trouver une solution à leurs préoccupations liées aux finances. Ils ont été reçus ce mardi 10 octobre par l'éluge du chef de l'Etat au collège politique et processus électoral Jacques-Main Chabani. Nos préoccupations, tout le monde le sait. C'est pourquoi nous avons voulu les lui porter. Il est le garant, il est pluritaire à ses préoccupations. C'est le législatif qui se termine. Surtout aussi que nous sommes en train d'aller vers les élections qui nous écoutent afin de bien préparer ces élections que nous attendons tous à bras ouverts. Surtout nos empayements. Sur instruction de la haute hiérarchie, le conseiller principal a promis à ses élus que la question d'arriéré sera réglée incessamment. De son côté, le chargé d'émission du chef de l'Etat congolais pour le grand Katanga appelle ses ressortissants à l'unité et au soutien aux institutions de la République. Occasion également de remercier le président Tshisekedi pour ses réalisations en faveur de Katanga. Il est au micro de Alain Bikaï. Nous tenons sincèrement à dire merci au chef de l'Etat pour cette itinérance. Il a choisi le Katanga parce qu'il aime le Katanga, il aime les Katangais et il aime les Katangais. Nous tenons à lui dire sincèrement que les Katanga sont derrière lui et ils vont les soutenir par rapport à toutes les réalisations. S'agissant du vidéo qui est entrée dans le circuit sur l'étoile, nous vous disons tout simplement que l'homme en question c'est un fugitif. Il est en conflit avec la justice congolaise. Ce n'est pas pour rien qu'il est en cabane et qu'il est dépoussolé de tout qu'il ne connaisse pas ce qui s'est fait au Congo. Il ne peut qu'il réagir de la sorte. Qui ignore que le monsieur c'était un bourreau qui a tué beaucoup de gens au Congo ici. Non seulement les Katangais, je peux vous en citer, les adeptes de Joseph Bukongkubilamutombo, vous connaissez vous-même ce qui s'était passé avec Boundou Diakongo. Par contre, nous nous réalisons la mort comme le président de la République vers nous les Katangais. Depuis son accession à la majorité suprême, nous avons connu les deux premiers ministres, qu'ils soient Ilunga Ilungkamba, tout comme Samalukonde, tous Katangais. En dehors de ça, nous connaissons très bien qu'il soit directé des cabinets et Katangais natifs bien connu quant à la population du Katanga, le grand Katanga. Nous vous disons ceci, le diable reste diable. Même si c'est baigné mille fois dans l'obélite, il reste toujours diable. Lui-même nous a dit lors de son itinérance qu'il n'est pas venu pour battre la campagne. Mais quant à nous, nous lui demandons que demain, quand ça va commencer, qu'il commence par le grand Katanga. Parce que le Katanga va l'accompagner et le Katanga sera avec nous. Et pour terminer, il porte les aspirations de sa base dans la commune de Mongafula. Socrate Moubenga et cadre de l'UDPS redynamise le parti dans son fief électoral. Il a échangé avec les habitants du quartier Moussangou. Cédric Kenina. À travers sa gestion en pyramide inversée, se prépare pour le scrutin de 2023. Toutes les batteries sont mises en marche dès la base au sommet. Nous sommes dans le quartier Moussangou, commune de Mongafula. Ici, Socrate Moubenga a réuni plusieurs mouvements associatifs, notamment l'association des aveugles, venus soumettre leur cahier des charges à celui qu'on appelle affectueusement Joker de la République, cadre de l'UDPS. Ce dernier a également partagé ses ambitions politiques, tout en pressant le civisme électoral. Maître Socrate Moubengaï a rappelé à l'assistance les grandes lignes de la mission de l'association des amis de Socrate Moubengaï pour l'éveil patriotique de la jeunesse, la promotion et l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Nous sommes en train de continuer à implanter chaque structure de la SEM. Aujourd'hui, nous sommes au quartier Moussaou et la surprise est que nous étions entourés même de nos parents à veigles et tout qui ont décidé de pouvoir soutenir leurs enfants et c'est un plaisir qui est très partagé. Il était question de mobiliser cette base et j'ai aussi tenu un fond mot au quartier. Nous sommes avec le chef de l'État Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo. Nous les soutenons parce que la bonne foi et la considération qu'il porte vis-à-vis de sa population, vis-à-vis de son peuple, il mérite encore un second mandat. Sans oublier sa promesse d'apporter son appui pour le développement de ces quartiers. Deux moments conviviales de partage qui se sont terminés par une gaieté inouïe. Et elle est à la tête d'une délégation de la SADEC à la quatrième édition du Forum économique et commercial de la Turquie-Afrique prévue du 12 au 13 octobre. Angèle Macombo, secrétaire exécutive adjointe de la SADEC en charge de l'intégration régionale est arrivée à Istanbul en prévision de ses travaux. C'est un élément à suivre dans nos prochaines éditions. Fin de ce journal. Retrouvez à 23h. Marie-France Zahina pour une nouvelle édition. Le rendez-vous de 20h demain jeudi ce sera avec Sandra Niangui. Bonne suite de programme sur la RTNC. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada